Générique Bonjour, je voudrais partager deux constats avec vous. Le premier constat, c'est que, comme vous l'avez vu, notre monde ne va pas très bien. On a créé un certain nombre de lois économiques, un certain dogme finalement sur le capitalisme. Aujourd'hui, on en arrive où quasiment tous les échanges sont faits pour créer de l'argent. Je ne sais pas si on réalise un petit peu, c'est-à-dire qu'on crée de la valeur pour créer de la valeur, ce qui commence à manquer un peu de sens. On a commencé à, évidemment, les élites sont de plus en plus déconnectées de la réalité, d'une réalité que nous, on vit au quotidien. Et on en arrive à des constats où je vois mon voisin qui tond sa pelouse avec une tondeuse. Et je vais faire la même chose et du coup, je vais acheter une tondeuse. Et en plus, je vais en acheter une un peu mieux que lui, parce que c'est quand même un peu plus sympa de montrer que je peux aussi m'acheter une tondeuse. Donc on arrive à des cercles vicieux comme ça sur notre monde, qui font qu'effectivement, il ne va pas très bien. Deuxième constat que je voudrais faire, mais dont on vient de parler, c'est qu'on est réunis ici sur une conviction, qu'elle est importante, cette conviction, c'est qu'on est tous persuadés qu'il y a des solutions. Et qu'on peut en trouver et qu'elles sont déjà en train de se mettre en place depuis heureusement quelques années. Alors moi, je vais remonter un peu plus loin. Je vais remonter à 1776, Adam Smith. Je vais vulgariser un petit peu, mais en gros, il a pondu une loi très simple sur l'offre et la demande. Et de cette loi très simple, je ne sais pas s'il s'en était aperçu lui-même, mais il y a quelque chose qui est apparu derrière, qui est, à mon sens, l'une des pires inventions qui a pu arriver, qui s'appelle le marketing. L'objectif du marketing est d'augmenter la courbe de la demande pour augmenter le point d'équilibre que vous avez au milieu. Et là, vous avez un truc qui s'appelle la surconsommation qui apparaît, magnifique. Et du coup, on vit dans un monde de surconsommation pour ça, tout simplement. Alors nous, et en plus, ce n'est pas la seule externalité négative que ça crée, mais j'y reviendrai après. Le constat qu'on a fait chez Moutoom, c'est que, finalement, on pouvait trouver une autre solution à ça, puisqu'en plus, comme on a surproduit plein de choses, on pouvait créer une autre courbe. Je regarde là, en fait, je vois beaucoup mieux. On a créé une autre courbe parce que, finalement, on est en train de faire un transfert de la propriété vers l'usage. Et du coup, on peut casser cette loi, tout simplement, en décorélant ces deux courbes et en se basant sur la courbe de l'usage. Tout simplement, on a tous des biens chez nous, on a tous des compétences, des services, etc. Et cette culture collaborative qui est en train d'émerger, finalement, c'est ça. On collabore tous ensemble et on met à disposition des ressources pour pouvoir les mutualiser, les partager. Résultat, on fait plutôt baisser la courbe de la demande. La grosse externalité négative qu'engendre, finalement, ce premier modèle, ce n'est pas tant la surproduction. C'est le masque social qu'elle va générer. Parce que, finalement, le marketing, ce qui vous pousse, ce qui vous dit, c'est « Achète ceci, tu te sentiras mieux. » « Achète cela et tu seras plus heureux. » « Achète cela, tu seras mieux que ton voisin. » Et pour ça, on met un masque social, finalement. Quand on va faire un entretien d'embauche et qu'on met un costard-cravate, c'est l'armure du nouveau capitalisme, enfin, de l'homme moderne. Je mets mon épée, c'est ma cravate. Et finalement, on arrive sur un modèle où on met à chaque fois dans nos relations un masque social. Je suis le premier à en subir les frais. Moi, je mets encore trop souvent un masque social. Et c'est un constat que j'ai fait assez récemment. L'avantage de cette culture collaborative qui est en train de se créer, c'est qu'on est vraiment en train d'enlever ce masque social. Dans les relations qu'on crée, que ce soit dans ses communs, dans le partage qu'on a de plus en plus et qu'on génère, vous allez, un truc tout bel, je vais citer l'une des pires entreprises qui est souvent citée dans le collaboratif. Je me fiche du débat sur ce que c'est l'économie collaborative, etc. Mais Uber, on en pense ce qu'on veut. Moi, ça m'est arrivé de le prendre quelques fois. C'est mal. Et du coup, on discute avec les chauffeurs. Le premier constat que je fais, c'est qu'un chauffeur d'Uber est beaucoup plus sympa qu'un chauffeur de taxi. C'est moche ? Ben ouais, mais on est dans une relation qui est complètement différente. Et sur BlaBlaCar, c'est pareil. J'arrive, je prends du co-voiturage et je suis là pour partager, je suis là pour parler, je vais partager un moment de convivialité. Donc on est en train de créer des externalités positives sur ces modèles qui sont et qui vont, qui produisent une valeur qui n'est plus une valeur financière, mais qui est une valeur sociale, qui peut potentiellement aussi être une valeur environnementale. Je ne suis pas en train de dire que les entreprises classiques ne créent pas de valeur positive. Je suis en train de dire, et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises du collaboratif, de cette culture collaborative, créent aussi encore trop d'externités négatives. Ce que je dis, c'est qu'on est en train, il n'y a pas de noir et de blanc, mais on est en train d'opérer une dérive de cette création de valeur. Et que de plus en plus, on est en train d'affirmer des règles dans notre politique de croissance, qui est du coup de plus en plus inclusive, et qui va nous permettre, au fur et à mesure, de baisser cette barrière du masque social et d'aller vers les autres de plus en plus. On est sur... Parfait. On est en train de créer un monde où le collaboratif, cette culture collaborative, est en train de toucher tout le monde. Il ne faut pas voir le collaboratif comme quelque chose qui est réservé à l'économie sociale et solidaire, aux plateformes Internet, dont on n'arrête pas de parler, etc. Ça ne se limite pas à là. Cette culture collaborative, elle doit s'appliquer à absolument tout le monde et à tous. Et on doit tous être dans cette démarche inclusive de prendre en compte toutes les externalités qu'on a. Je vais citer Spiderman, j'adore, le oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On a forcément, quand on génère une activité, chacun, que ce soit individuellement, collectivement, au sein d'un État, d'une organisation, d'une entreprise, d'une association, on génère une activité, donc on a un pouvoir. Et ce pouvoir engendre des responsabilités. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience et qu'il faut qu'on tous travaille ça et qu'on travaille dans cet objectif de générer de plus en plus d'externalités positives et de moins en moins d'externalités négatives. Je vais prendre un exemple tout bête que je connais bien puisque c'est celui de Moutoum. Moutoum, c'est un réseau de prêts et d'emprunts d'objets entre particuliers, complètement gratuit, démonétisé. On pourrait se contenter de vous dire « Super, vous allez mutualiser vos biens avec vos voisins, etc. » Mais très rapidement, on s'est aperçu qu'on avait une responsabilité puisqu'on était en train de qualifier les objets. Du coup, on s'est dit « Mais la qualification de cet objet implique une responsabilité autre parce qu'on cumule de la data sur cet objet, des données, et on doit être capable, demain, de faire des analyses en fonction de l'usage de ces objets. » Donc on s'est mis pour mission et on a investi beaucoup de temps et d'argent sur de la R&D qui ne nous rapporte rien du tout aujourd'hui mais qui produit potentiellement énormément d'externalités positives pour savoir qui fait de l'obsolescence programmée, comment réparer au mieux localement tel objet, etc. Ce n'est pas encore effectif mais ce sont des choses sur lesquelles on se doit de travailler. C'est notre responsabilité parce qu'on en a le pouvoir. Et ça, c'est un fondamental qui est difficile pour une entreprise qui recherche à faire du profit parce qu'il y a un moment donné où généralement, il y a des choix qui vont venir en confrontation et qu'il y a des choix comme ça qui sont éthiques, qui créent des externalités positives et qui vont venir en confrontation avec le fait qu'il faut que je rémunère mes actionnaires à la fin de l'année. Donc, on est vraiment sur une culture collaborative qui émerge et ce qui est génialissime, à chaque fois que je rencontre des nouveaux diplômés ou dans les écoles, etc., je me rends compte que en plus, ceux qui arrivent et les enfants qu'on est en train de voir arriver sont bercés de plus en plus et ils sont de plus en plus ouverts sans doute dû au numérique, etc. mais ils sont de plus en plus ouverts à ça et ils sont de plus en plus dans une quête de sens. Et on a des nouvelles générations qui sont comme vous, à priori, puisque vous êtes là, mais du coup, on a vraiment ce bienfait qui est en train d'arriver par ces nouvelles générations. Donc, extrêmement positif sur le discours. Moi, je voudrais finir sur un point important. Cette journée que vous allez vivre aujourd'hui, vous allez découvrir plein de choses, plein d'initiatives. Je vous encourage évidemment à aller voir le stand de Moutoum. mais pas seulement. Le lien social qu'on est en train de générer, il se passe aujourd'hui. Il y a à peu près 2000 personnes, au minimum, qui vont passer dans cette journée. Ces 2000 personnes, c'est vos futurs amis. N'hésitez pas à enlever ce masque social qu'on a parfois et sympathiser avec tout le monde. On est là pour se découvrir, pour créer de la valeur sociale, en l'occurrence, sur cette journée et créer des choses ensemble. il y a plein de stands où vous pouvez participer, contribuer et c'est ça que vous faites et c'est là que vous allez créer des externalités positives. Merci et très bon Wishare Fest. Applaudissements ...